Musique Lecture du premier livre des rois Au chapitre 21, des versets 1 à 16 En ce temps-là, Naboth de la ville d'Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potagé, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Naboth répondit à Akab, Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. Akab retourna chez lui, sombre et irrité, Parce que Naboth lui avait dit, Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, Tourna son visage vers le mur, Et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Pourquoi ne veux-tu pas manger ? Il répondit, J'ai parlé à Naboth de Israël. Je lui ai dit, Cède-moi ta vigne pour de l'argent, Ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. Mais il a répondu, Je ne te céderai pas ma vigne. Alors sa femme Jézabel lui dit, Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non ? Lève-toi, mange, Et retrouve ta bonne humeur. Moi je vais te donner la vigne de Naboth. Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, Elle est scella du sceau royal, Et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville Où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, Proclamez un jeûne, Faites comparaître Naboth devant le peuple, Placez en face de lui deux vauriens, Qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, Lapidez-le et qu'il meure. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth Firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne, Et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les deux individus, Qui se plaçaient en face de lui, Et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, On le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, Elle dit à Aqab, Va, prends possession de la ville de ce Naboth, Qui a refusé de la céder pour de l'argent, Car il n'y a plus de Naboth, Il est mort. Quand Aqab apprit que Naboth était mort, Il se rendit à la ville de Naboth, Et en prie possession. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ. Comme je l'ai dit dans la semaine passée, Je vous invite à lire ce livre des rois, Parce que ça retrace notre quotidien, Et notre gestion. Comme disait quelqu'un, Il n'y a rien de caché sous le soleil. Les mêmes histoires que nous avions écoutées, Il y a de cela depuis longtemps, Il y a de cela, Des centaines, des millénaires, Se répètent encore aujourd'hui dans le même style, Même si la forme peut être différente. Dans la situation d'aujourd'hui, On voit justement un roi Qui a admiré la terre d'un monsieur Qui s'appelait Naboth, Et il veut prendre possession. Il a de l'argent pour prendre possession. Mais, justement, La culture juive ne te permettait pas De vendre la terre de tes pères. Parce que vendre la terre de ses pères, C'était comme si on régnait Tout l'héritage traditionnel. Et c'était des choses qui n'avaient pas de prix. La terre de ses ancêtres n'avait pas de prix. Mais, justement, Aqab veut cette terre-là. Il dit, non, je ne pourrais pas. Même si le montant que tu me donnes Est très énorme, Même si la proposition est très juteuse, Je ne l'accepterai pas. Je ne pourrais pas l'accepter. Tout simplement parce que c'est la terre de mes pères. Mais, malheureusement, Il en payera le prix. Il en payera le prix. Parce que, justement, La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Voilà qu'on le l'habite. On le met à mort. On porte de faux témoignages contre lui. On le met à mort. Tout simplement parce qu'il a refusé De céder la terre de ses pères. Je crois que ce qui est vécu dans ce passage De l'Ancien Testament Se vient encore de nos jours. Et spécialement dans certains pays, Spécialement ici au Cameroun, Où, de plus en plus, On se rend compte qu'il y a des personnes Qui sont délogées de leur terre. Ayant vécu là-bas 40 ans, Parfois 50 ans et plus. Tout d'un coup, Un monsieur se lève, Il dit que j'ai le titre foncier, Vous allez déguerter. Et c'est ainsi que les familles, Des parents, Toutes les personnes, Des personnes qui avaient Investi là, Se retrouvent dans le chômage, Dans la pauvreté. Ils ne peuvent plus se reconstruire, Ils ne peuvent plus avoir la possibilité De vivre ailleurs. Ils se retrouvent dans la rue, Dans le chômage. Pourquoi ? Parce que justement, Il y a certaines personnes Qui se donnent le luxe D'abuser les pauvres. Ce que Nabot subit aujourd'hui, Je crois que, Dans le monde entier, Il y a encore beaucoup d'autres personnes Qui subissent ces injustices. Ces puissants, Qui profitent de leur position Pour arnaquer, Faire souffrir les pauvres et les fèves. Je porte une pensée pieuse aujourd'hui, À l'égard de toutes ces personnes-là, Qui ont été retirées de leur terre injustement. Le Seigneur, Pour rendre la justice. Quand on parle des gens Qui ont été retirés de leur terre injustement, Nous parlemons aussi De toutes les formes d'injustice Qui se visent dans le monde, Qui se visent dans nos pays. Combien de personnes, Combien de personnes, Dans ce monde, Se retrouvent en prison, Tout simplement parce que, Quelqu'un est plus nanti, Quelqu'un est plus positionné que lui. Combien de Naboth encore souffre aujourd'hui, À cause de l'influence des autres. Combien de Naboth souffre encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs dans le Christ, Peut-être que toi aussi, Tu te retrouves dans cette situation-là, Comme Naboth, Ou à cause de ta faiblesse financière, À cause de ton manque de relation, Tu as été injustement traité, Tu as été maltraité. Le Seigneur ne t'oublie pas. Le Seigneur ne t'oublie pas. Le Seigneur sera toujours avec toi. Et la justice de Dieu ne se fera pas attendre. C'est aussi une invitation. Aujourd'hui, À appeler les gens à la conversion. Ceux qui le font, C'est un appel à se convertir. Vous voyez, Zachary, Il a anaché les gens. Il a escroqué beaucoup de personnes. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Il a dit qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres. Et s'il a escroqué quelqu'un, Il le rendra quatre fois plus. Cette parole, T'es aussi adressée. Le Seigneur voudrait aussi que tu reprennes le bon chemin. Le Seigneur voudrait que tu te convertisses. Si tu es de ceux-là, Qui peut-être prend Usu de sa position Pour pouvoir anarguer le pauvre. Ou si tu es peut-être Ces personnes-là qui vont porter de faux témoignages Pour recevoir de l'argent Au péril du pauvre. Le Seigneur t'appelle à te convertir. Le Seigneur t'ouvre les bras Parce qu'il voudrait Que tu reviennes sur le bon chemin. Ne rejette pas Les bras tendus De Dieu Pour toi Aujourd'hui. Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada